Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour tester les nouveaux titins 4. Donc que vous avez vu, j'ai mis mon éclairage, donc je l'ai acheté chez Action, je l'avais vu à 7,50€ quand j'étais avec DJ, il est passé à 20€ quand je suis arrivée et du coup mon chéri a trouvé un embout pour les allumes cigares pour mettre dans les voitures et du coup j'ai juste changé la fiche en fait, et voilà. Donc ça fait éclairage bleu avec mes lampes là, ça ne va pas, donc je vais changer mes lampes là tout à l'heure, mais ça restera comme ça pour cette vidéo, voilà. Donc je garde mes lunettes pour l'intro puisque je vais vous lire ce qui est écrit derrière les produits que j'ai acheté. Donc dans la gamme, dans la nouvelle gamme qui est la True Skin, donc je vous montre le fond de teint qui se présente comme ça, il y avait une base pour les pores, il y avait donc le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et un highlighter, donc je n'ai pas pris l'highlighter parce que j'en ai assez, et voilà, j'en ai assez, et de toute façon c'est doré ou rosé, et ils en avaient un autre qui est teinte Platinum Gaz, je crois un truc comme ça, qui avait l'air un peu plus avec des sous-tons blancs, mais je ne suis pas fan des highlighters Catrice, ils ne sont jamais très, voilà. Et la base, je n'ai pas pris celle pour les pores, j'en ai pris une autre qui est nouvelle aussi en soi, c'est la Glow & Care Primer with Superfood Complex, donc vous avez, c'est un format 15ml avec un flacon pipette comme ceci. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur les produits, et après, on a à l'acheter, c'est parce que je ne sais pas faire les deux en même temps. Donc c'est le Skin Power, bien agité avant usage, alors qu'est-ce qu'il dit ? Attendez, attendez, je cherche les franquets. Bassoin à l'extrait de goji d'açaï, je crois que c'est comme ça que ça se dit, là il y a une cédille, et d'huile de grenade, elle est classe satinée, hydrate et réduit l'apparence des pores, donc elle fait à peu près la même chose que l'autre, l'autre ne fait pas vraiment partie de la nouvelle gamme je pense, enfin bref. J'ai pris donc le fond de teint, forcément, c'est le truc le plus intéressant à tester dans la gamme, donc c'est la Truth Clean Hydrating Foundation, avec de l'acide hyaluronique, longue tenue, format 30ml, j'ai pris la teinte 30 Neutral Sand, parce que normalement je suis en 30 chez Essence C4, donc ça devrait être bon, et ici ils disent donc fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'huile de graines de pastèque, ben non, pour un teint parfaitement unifié et infiniment naturel, le pouvoir couvrant moyen à fort, donc logiquement il est modulable, laissant une sensation agréable sur la peau, tolérance approuvée par les dermatologues. C'est une gamme vegan, toute la gamme, tout ce qui est là est vegan. J'ai pris le Coinfiller, toujours la même gamme, toujours avec de l'acide hyaluronique, et il est waterproof, il est censé tenir 18h, je ne garde jamais mon make-up aussi longtemps, je l'ai pris en Neutral Ivory, pour faire du contraste, et ici ils disent correcteur ultra léger et très couvrant, avec un complexe Hydra Boost hydratant, ne file pas dans les rides, fini mat, frais et uniforme, couvre les cernes, longue durée, waterproof, toujours vegan. J'ai également pris, bien sûr, la poudre, moi qui ai dit que je devais arrêter de tester les poudres, c'est la peau, la poreless perfection powder, c'est une teinte universelle sans silicone, vous avez un format de 9 grammes, donc normalement je vous affichais les prix au fur et à mesure que je vous en parlais. Poudre ultra fine sans silicone, réduit visiblement les pores et les ridules, moi les ridules ça m'intéresse, matifie la peau à la perfection et fixe le maquillage, teinte universelle adaptée à toutes les peaux. Alors la teinte universelle paraît un peu bizarre puisqu'elle paraît teintée, mais apparemment c'est universel. Donc je ne suis pas sûre que pour les teintes foncées ça matchera à tester. Et pour finir, à cause de Manon, j'ai voulu tester les fossiles magnétiques. Voilà, Manon les a achetés aussi, elle m'a dit qu'ils étaient très bien, donc je vais essayer aussi. Donc vous avez le liner en dessous, et j'ai pris les demi-fossiles pour ne pas devoir les couper et tout ça, et je verrai après si j'achète les entiers. Donc ça, on testera à la fin. Je vais en même temps en profiter pour vous faire un fou de félicatrice, parce que j'ai à peu près presque tous les produits, sauf deux, mais je vous dirai au fur et à mesure. Bref, donc j'enlève mes binocles, je me rapproche un tauté chouïa, voilà, point trop non faux, là vous voyez ce que je vais faire avec mon teint. Donc, ah oui, regardez, en plus je peux changer les couleurs du bazar. Vous voyez, si je trouve, il ne faut jamais être en bon sens. Donc pour Noël et Halloween, ça va être top, n'est-ce pas ? Mais bon, en blanc, on va le laisser en blanc, ça fait déjà bleu, ça fait bizarre. Donc je verrai au montage que ça donne, mais je voulais éclairer un peu le fond, parce que je trouvais que ça faisait un peu sombre. Donc voilà. Donc je vais tester le primer qu'il faut bien en jeter avant l'emploi. C'est comme Origina. Secouillon, secouillon, secouillon. Et on va le faire à la façon Instagram. Alors la pipette est assez petite, je n'ai pas l'impression que ça prélève. Ah quoi que c'est ? C'est à l'heure de prélever quand même. Voilà, point trop non faux. Alors elle a une odeur de fruits. Mais de fruits, de bonbons acidulés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu, moi j'adore les scooby-dous. Les bonbons scooby-dous. Ça n'a même odeur que dans le sachet, les bonbons scooby-dous. Alors elle élimine. Pour éliminer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Bon, le côté glow, on le voit bien. Il n'y a pas de problème. Ça se voit, c'est se voit. Alors je vais peut-être prendre une palette avec un miroir. Il faut que j'en choque une. Pour vérifier de plus près, il faut que je me trouve un miroir à main. Alors, tâche pigmentaire, toujours présente. Les pores, ça n'a pas l'air si fruité que ça. Marie-Hide, toujours présente. Roberto, toujours présente. Bon. À elle seule, à part le côté glow, on ne voit pas vraiment de différence. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord appliquer le fond de teint sur seulement un côté. D'ailleurs, Émile les a testés aussi. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir sa vidéo. Je vous mets sa chaîne juste ici. vous aurez un deuxième avis comme ça. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir sa vidéo exactement. Donc je prends ma petite éponge comme d'habitude et je vais mettre une pompe. Alors il faut que je l'annonce. Alors la pompe, elle est comme ceci. Elle est pas mal. Il y a une bonne prise en main. Ça sort tout seul. Ça a l'air assez fluide. Oui, c'est très fluide. Ça coule tout seul. Donc on va faire qu'une moitié de la face. Alors je ne sais pas si c'est le fond de teint qui sent, ou si c'est encore mon éponge qui sent bon. Mais ça sent bon. On camomple un petit peu le cerne. Alors la teinte, c'est bien. Bon, vous voyez un peu plus clair, mais c'est normal. Donc sinon, la teinte est bien. Ça me paraît pas mal en une application. Donc là, j'ai qu'une pompe pour la moitié de la face vu que j'en mets deux d'habitude. Il est fin. La couvrance est bonne, moyenne, moyenne à forte. Je suis d'accord. On va voir. Regardez, même Roberto, il est un peu moins rouge. J'ai même un bouton en dessous de l'œil. Je ne sais pas comment je fais mon compte. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais ça me paraît pas mal. Donc, je vais remettre une pompe pour faire l'autre côté. Et après, on essaiera quand même de rajouter une pompe pour voir si ça ajoute de la couvrance. Mais si vous n'avez pas énormément d'imperfections, ce n'est pas nécessaire. On est d'accord. Même moi, c'est largement suffisant comme ça. Vous corrigez un peu après avec l'anti-cerne. Alors, la teinte, j'aime bien. Je vais en mettre un peu sur mes paupières parce que je ne vais pas avoir besoin de ma base aujourd'hui. Donc, je vais en mettre sur les paupières avec un petit peu d'anti-cerne après. Alors, mes tâches. On va en avoir encore un peu celle-ci. Celle-ci est bien partie. Enfin, elle est partie bien camouflée. Sur le front, ça a l'air d'aller aussi. On va écouter. Donc ça, c'est avec juste une couche. La teinte est parfaite. Alors, vous voyez peut-être un peu clair, mais sinon, elle est parfaite. Donc maintenant, j'ai envie de voir s'il va sécher parce que ça, c'est toujours le problème. Moi, j'adore les fonds de teint qui sèchent. Donc là, je rajoute trois quarts de pompe, on va dire, pour essayer de camoufler un peu plus encore. On va voir s'il est vraiment modulable. Ça ne fait pas d'effet de matière. Bon, en tout cas, il est modulable. Il n'y a pas de souci. Il se superpose très bien. Il ne déplace pas la matière en dessous. On sent qu'il y a un côté hydratant. Ça fait du bien à la peau. On sent que ça fait du bien. Bon, la base est déjà hydratante aussi. Par contre, question de porc, on les voit encore un peu. Après, moi, je n'en ai pas vraiment beaucoup, donc je ne suis pas de bonne juge sur le sujet. Mais fonds de teint, j'aime bien. À la base, j'aime bien aussi mais à tester après avec le Consil & Define pour que j'ai vraiment un avis global sur la chose. Donc là, on va passer à l'Anti Cernes qui est donc de la même gamme. C'est un embout en forme un peu de goutte comme ça. il a l'air pas mal. Il ne sent rien en principe les dents. Par contre, il ne prélève pas énormément de matière, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être parce que c'est le début du pot du flacon. Il est souple en tout cas l'embout. Il ne fait pas mal rien. Ça fait quelques temps que je fais juste comme ça et comme ça avec l'Anti Cernes et là, et là, j'y vais quoi. Donc, je vais en mettre un peu comme ça. Éclaircir un peu ici, un peu ici. Voilà. On ne va peut-être pas trop en mettre et on va blinder ça. Alors, j'ai encore fait la coconne parce que quand je fais ça et que c'est un Antisiane qui sèche, vous avez l'air con. Il se travaille bien en tout cas. J'aurais pu faire qu'un côté puis l'autre pour montrer la différence. il sèche. Il sèche. L'Anti Cernes, je ne suis pas super fan. J'ai l'impression qu'il fait un gros effet ma chair quand même en dessous. Il ne file pas dans les vidules mon cul qui est déjà en train de filer. Après, un Antisiane ne file pas dans les vidules. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je vais faire ma paupière tant qu'on y est. Alors, l'Anti Cernes, j'irais qu'il est à retester quand même parce que je ne suis pas convaincue. La couvrance est bonne mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu pâté. Donc, à reconfirmer. Alors, je vais tester la poudre et je vais faire moitié pinceau, moitié houppette puisque la Too Faced est beaucoup mieux appliquée à la houppette puisque sinon on ne voit pas l'effet floutant. Donc là, on va voir ce qui se passe avec celle-ci. Donc, je vais commencer côté pinceau ici. Donc, je re-blende l'Anti Cernes pour être sûre qu'il n'y ait pas de petites stris. Je prends mon petit pinceau. On va le tester aussi pour mettre sur l'Anti Cernes. Mais ça le fonce quand même. Après, du coup, j'ai le teint tout pareil. Il n'y a pas de zone de lumière. Donc, je re-blende bien ma ride. La Roberto est plutôt pas mal camouflée quand même. Et donc, avec un gros pinceau, alors, je n'ai pas l'impression que ça se prélève avec des masses. Je vais poudrer la moitié de ma face. Là, je n'ai pas vu si... le fond de teint reste quand même un peu collant. Donc, je pense qu'il y a du transfert avec le fond de teint. Donc, voilà pour le côté pinceau. Voyons voir ça. Je n'ai pas l'impression que ça floute tant que ça. Ça matifie, ça c'est sûr. Mais ouais, ça me fait un effet un peu bizarre en dessous de l'œil. Après, je vous avoue que j'ai oublié de faire mes soins avant de maquiller. ça peut venir de là aussi. Il fonce à mort quand même. Donc, pour les cernes, ce n'est pas l'idéal. Si vous voulez mettre un universel, moi, je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout, mes chéris. Par contre, à la houppette, elle flotte. Je le vois d'ici, ma peau paraît plus lisse de loin de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais de ce côté-là, ça me paraît plus lisse quand même déjà. Donc, je vais balayer quand même l'excédent. Voilà. Et on va vérifier ça. Voilà. Il n'y a pas photo. Pas photo, pas photo, pas photo, du tout, du tout, du tout. Ici, on ne voit presque plus mes pores. Alors, je n'en ai pas beaucoup, je sais, mais ici, on ne les voit presque plus. Ici, on ne les voit encore un peu. Après, j'ai toujours cet effet un peu matière où j'ai mes deux taches pigmentaires sous les yeux. Voilà. La houppette, elle est bien, mais pas pour l'anticerne. Elle l'a foncée à mort. Donc, voilà pour ça. Donc, on va passer... Je vais juste retapoter un peu quand même de ce côté-ci, sinon je ne vais pas avoir la même face des deux côtés. Voilà. On va passer au bronzer. Donc, du coup, je vais faire le full face Catrice avec vous. Donc, je prends le Catrice. Voilà. Donc, je vous passe les étapes. Je vous montre et basta. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas 50 000 trucs à vous montrer sur le reste du teint. On est bon, beau ça. blush. Toujours la même. De toute façon, c'est le seul de chez Catrice que j'ai ici. Mon pinceau est un peu cracra. Donc, c'est le Glistering Pink. Donc, c'est un shimmer. et ça ira très bien vu qu'on ne va rien faire de spécial sur les yeux vu qu'on a les fossiles magnétiques à tester. Donc, je vais juste faire un petit trait de liner noir et puis on mettra le liner magnétique par-dessus le noir parce que je ne pense pas que faire une virgule avec ce genre de liner soit très judicieux ni très utile d'ailleurs. Voilà. On blend le tout. Donc, je vais faire mes sourcils et fixer mon teint parce que j'utilise le XX. Je n'ai pas de brume de chez Essence. Le crayon pour mes sourcils je prends de chez Catrice. Le crayon je prends celui de chez Essence parce que c'est celui que j'ai ici en haut et on se retrouve pour après. Voilà. Donc, je vous montre quand même de plus près ce que le teint il donne pour l'instant et c'est franchement pas mal. J'aime beaucoup mon teint. Il n'y a pas trop d'effet de matière et tout ça. Franchement, j'aime bien. Voilà. Je valide, je valide pour le prix. Franchement, bien. Je pense que demain je vais peut-être m'amuser à faire moitié Continent Divine et moitié Catrice. pour voir le rendu que je préfère. Voilà. Alors, on va passer au neul. Donc, je n'ai pas de palette pour les yeux Catrice et tout ça parce que je n'aime pas trop leurs produits mon fard à paupières. Je prends juste mon fard à paupières beige mono qui vient de chez Catrice. La teinte, je ne sais pas la lire en fait. C'est le 10, je crois. C'est un fard beige mat que j'utilise pour poudrer mon arcade sourcillaire. Donc là, je vais poudrer l'arcade sourcillaire mais aussi toute la paupière puisque j'ai mis je n'ai pas mis de bas, j'ai juste mis l'anti-cerne. Donc voilà, comme ça, ça unifie encore un peu. Ça fait tenir l'anti-cerne pour ne pas qu'il file dans les vidules. Et voilà. Ça se passe cette explication. C'est vraiment le make-up super basique que l'on va faire. Je n'ai pas mis mon highlighter. On va le mettre après. Voilà. Donc je reprends mon bronzer. Vous savez que j'aime beaucoup faire quand je fais juste un threadliner. Je prends un petit pinceau souple blender pour faire un creux large et je fais un creux large. Mes explications sont incroyables aujourd'hui. Incroyable. Donc je fonce juste en fait mon ras de cil et mon creux de paupière pour redonner du volume à mon oeil. Voilà. Et pour ça je prends toujours mon bronzer. Ça m'évite de sortir des palettes et de chercher un marron qui convient. Vous pouvez très bien faire ça avec des produits. Voilà. Ensuite je prends un plus petit pinceau. Donc là je prends le GESOP 230 et je prends l'highlighter qui est dans le petit duo pour mettre en coin interne. Voilà. Et je vais en mettre sous le sourcil. Là quand je vous dis qu'en ce moment j'ai les sourcils luisants enfin l'arcade du moins. J'arrête pas de mettre du satiné en dessous de mes sourcils. Du satiné, du pailleté, de la lombière. Je crois que c'est mon envie de Noël qu'il fait ça. Je tiens à moi de être à Noël. Comme tous les ans. À chaque fois enfin cette somme ou une fois qu'il commence à faire un peu plus sombre le matin j'ai hâte d'être à Noël. Je crois que je suis pas la seule dans le cas. Alors ensuite je peux pas rester quand même avec les paupières trop toutes nues donc j'ai pas d'autres produits yeux donc je vais juste mettre le Moonstone c'est ça de chez Beauty Bay. Je vais en mettre un petit peu sur ma paupière mobile juste histoire de mettre un petit peu de l'appareillette. Donc là on le met comme ça et on peut tout simplement l'étaler au doigt et voilà. Ça va sécher et ça ne vous aura plus. J'adore ces produits. Les paillettes sont juste sublimes. Sublime ma chérie. Donc je prends le crayon Cool Catrice qui est le 18h color contour qui n'est pas waterproof mais qui tient ma foi pas trop mal vu que supérieur et inférieur. voilà. Alors petit trait de liner noir avec virgule donc je prends le Catrice Liquid Liner Matte. J'adore ce liner. il y a une petite bise dedans. Je n'en reviens pas comment j'aime ce liner. J'aime pas la pointe mais j'adore le produit et l'application et tout. Par contre je vous retrouve après parce que là je vais je vais m'en fesser. Ok. Alors je vais recourber mes cils avec le ma co-fossil Catrice. En même temps c'est que j'utilise tout le temps celle que j'ai. Alors avant de mettre le mascara on va passer au liner des fossiles puisque j'ai lu des guerres j'ai lu des guerres il faut l'appliquer en deux ou trois couches et laisser sécher entre les couches donc c'est un peu chiant à faire. Donc le liner il n'y a pas de bibi à l'intérieur c'est le Easy Magnetic Liner N Lash voilà contenance 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 4 ml donc c'est très peu et c'est un format pinceau comme l'essence et ça a l'air assez liquide donc là je vais juste en mettre sur la moitié externe de mon oeil puisque c'est des demi-fossiles donc voilà donc je vais gérer de la première couche est-ce que vous me voyez ? oui vous me voyez en fait donc là je le remets par dessus l'autre liner je vais quand même aller un peu plus loin parce que je ne sais pas jusqu'où vont les aimants en fait voilà maintenant je me demande si en mettant juste une couche en laissant bien sécher est-ce que ça ne va pas faire la même chose pourquoi ils disent deux ou trois couches c'est ça qui est chelou je ne comprends pas trop alors il faut enlever les faux cils de leur petit aimant de support je répétise donc on va essayer de ne pas arracher l'aimant parce que je sais que c'est ce qui est arrivé à Manon et ça tient bien j'ai déjà perdu un aimant où je rêve non ça va quoi que quoi que quoi que si ouais même deux je crois en fait j'ai perdu un des deux aimants tout simplement oh oh et comment ce qu'on fait dans ces cas là j'ai envie de le dire là je vais essayer tant qu'à faire on fait des expériences de remettre un petit peu de liner sur la pointe du faux cil pour essayer de démonter le bazar non je sais que je suis pas d'une délicatesse à toute épreuve mais gommine attendez 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 j'arrive ah putain ah putain et l'autre aussi non mais je sais pas comment faire après pour les faire retenir les petits aimants sur le faux cil je reviens donc nous nous retrouvons actuellement trois heures plus tard sans exagérer j'ai dû recoller sur chacun d'un faux cil un aimant donc j'ai fait ça avec ma colle à faux cil WZ et je suis pas sûre que ça tienne des masses j'en ai foutu j'en ai partout 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 je sais pas quoi avec lui sinon le principe a l'air pas mal mais si c'est pour que les aimants tiennent pas sur le faux cil c'est pas très utile ça devient des faux cils classiques donc bref j'ai mis une couche de mascara donc j'ai mis le Glamendol Boost qui est presque déterminé d'ailleurs je pense que je vais bientôt devoir le jeter donc on va essayer on va voir alors verdict je n'arrive pas avec mes cils c'est la merde c'est de la grosse merde en plus comme j'ai l'aimant qui est mal mis maintenant donc j'ai remis une deuxième couche en réparant mes faux cils mis bon on va essayer l'autre ça ne tiendra pas non plus il faut le l'aimant il est à 15 kilomètres du truc et puis en plus ma pince à pied agrippe les aimants aussi oh mais j'en ai déjà marre donc je prends la pince à faux cils du coup catrice qui est en métal mais avec un beau caoutchouc donc normalement ça ne devrait pas faire tenir les mains sur la pince du moins j'aimerais qu'ils tiennent sur mon yeux parce que c'est quand même le but du truc non tu veux pas je suis pas revenue aussi loin peut-être avec le l'aimant il est monté ça tient que d'elle ouais quoi que quoi que quoi que après c'est hyper 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 naturel je suis en train de me demander si le rendu vaut le coup de passer tout ce temps là à faire ça après on est d'accord c'est les demi fossiles que j'ai pris c'est pas les fossiles en plus pourquoi j'ai pas sûr que celui-là plus long ça a l'air de tenir en tout cas non pas du tout celui-là recourbe du coup que l'aimant est mal mis voilà bah c'est joli ça a l'air de tenir je les sens pas je sens pas l'aimant je sens pas le liner beau bah écoutez je pense que je vais investir quand même dans les grands pour tester et je vais demander à Manon comment est-ce qu'elle a recollé ces ces siens de fossiles puisque je sais qu'elle a eu le même souci donc là par contre je vois il me manque du crayon noir donc que ben j'aime bien on les sent pas du tout donc si jamais j'oublie le update ce soir je vous marque juste ici maintenant si ça a bien tenu voilà pour ça par contre je vous déconseille de les re-ranger après dans la boîte là sur l'aimant puisque à chaque fois vous arrachez le petit aimant donc ça vaut pas le coup je vais essayer de l'enlever après bref voilà je vous montre quand même d'un peu plus près ce qu'il donne le rendu est plutôt sympatoche donc sur mes lèvres on va rester chez Catrice je vais mettre mon préféré de Catrice c'est le Lamapu donc c'est les génération mat c'est l'ancien l'ancienne version maintenant ils les ont reconditionnés avec un packaging rose gold je sais pas si c'est les mêmes teintes ou pas ça sort le caramel deuxième panne de courant de la journée on est content donc voilà ce qui conclut ce maquillage final full face Catrice j'espère que ça vous plaît je vous dis toujours maintenant au revoir au cas où deuxième panne de courant et tout voilà je pense que j'ai un petit peu déprimé sur le reste de la journée j'essaierai de vous noter au fur et à mesure de la vidéo des annotations suivant les produits si jamais je reviens pas il faut faire un update et de toute façon on en reparle dans de prochaines vidéos ça fait sombre rien d'un coup et puis l'éclairage éteint et tout ça fait trop bizarre donc bref voilà on va clôturer comme ça donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si comme moi les pannes de courant ça vous énerve voilà donc maintenant que l'électricité est revenue je peux enfin vous dire au revoir en lumière j'ai remis mes lunettes 5 minutes ça a déjà fait la trace ça c'est d'office chez moi le fond de teint a pas bougé normalement le XX par exemple que je déteste ou le continent hydrate d'ailleurs me marque ici tout de suite ici et mes rides et là même les rides ça va franchement ça va les fossiles pour l'instant j'adore ce que j'aime pas c'est le fait que le petit magnète s'enlève quand on le décroche du truc ils auraient mieux fait de les coller avec un tout petit point de colle pour qu'on puisse les prendre tout simplement voilà je trouve que ça aurait été plus intelligent pour éviter justement la casse donc j'aime bien franchement j'adore mon teint n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne ça fait toujours vraiment plaisir c'est gratuit ça m'encourage et vous ça vous coûte rien donc c'est tout bénef pour tout le monde on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo sauf s'il y a des vidéos bonus entre temps voilà je ne sais pas trop où ce qu'on en sera et donc en attendant moi je vous dis bisous bisous